Ce qui est arrivé à Rambouillet pourrait se produire dans n'importe quel commissariat de la Réunion, préviennent les syndicats policiers locaux. Le département, disent-ils, n'est pas à l'abri de cette folie terroriste. On perd une collègue, une mère de famille, qui perd sa vie par le simple fait qu'elle travaille au sein de la police nationale. Donc on va dire, on sait que le risque terroriste, il est présent, il est permanent, le risque zéro n'existe pas et malheureusement, à la Réunion, on n'est pas épargné. On a eu des antécédents, on sait qu'il y a une certaine radicalisation au sein également de la Réunion, comme dans d'autres départements au niveau national. La sécurité dans les commissariats réunionnais n'est pas optimum, s'indignent les syndicats, qui reprochent à leur hiérarchie de ne pas prendre assez au sérieux la menace terroriste. Quand on voit sur le commissariat Duport, on demande à nous, notre syndicat, de rehausser la grille du commissariat pour éviter justement toute intrusion, on n'est toujours pas écouté. Donc voilà, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qu'on attend, il y a des choses qui ne sont pas faites, on n'est pas entendus. Il ne faudrait pas qu'à la Réunion, on attende un mort, un collègue décédé dans l'exercice des fonctions et attaqué par un terroriste pour réagir. L'administration a toujours l'habitude de réagir. Nous, à l'Alliance police nationale, on anticipe et on prévient. Les policiers qui dénonçaient avant ce drame une faiblesse de la réponse pénale face à la délinquance demandent plus de soutien, de considération et de moyens pour se protéger face aux actes terroristes.